on va tenter de faire la deuxième donc c'est la version longue donc j'ai changé aussi l'enclume là je vais pas faire un adaptateur je vais la raboter et je vais essayer de mettre une carte en dessous je viscerai je verrai comment je peux faire alors je vais enlever la gâchette qui est d'origine et je vais mettre une version comme ça donc j'ai dû raboter un peu ici alors j'ai raboté là j'ai coupé ici elle rentre normalement alors leur version originale est un peu plus long mais il ya des fils en plus sur ce modèle là elle a peine plus courte et la version ce qu'il ya deux versions de ces gâchettes là une et l'autre est plus courte mais du coup ça me permet d'avoir des filets un peu plus long sur la cette gâchette là donc je vais essayer de mettre celle là en espérant que ça passe je vais coller cette partie là pour pas que ça bouge j'ai collé la petite led de la gâchette j'ai pas fait des ça avant ça se trouve ça va même pas rentrer enfin c'est pas grave je tirerai dessus pour l'enlever dans le pire des cas je vais attendre que ça sèche fermeture de carcasse bon écoutez ça a l'air de fermer normalement ça devrait être bon c'est dommage parce que j'ai déjà mis des cosses ici puis en fait c'est trop court j'ai pas assez long pour aller jusqu'à la carte il me manque rien il manque un centimètre assez dommage je vais mettre ce même type de carte ici je vais la mettre là oh quoique aïe oh la la je vais la mettre en fait je vais la mettre ici je vais devoir rallonger un seul fil le jaune les autres ça a l'air d'aller mais fermé la carcasse j'ai laissé les fils dépasser voilà maintenant que tout est revissé on la gâche était fonctionnelle tip top là j'ai accès aux câbles par contre niveau longueur je suis chaud je suis même pas sûr d'avoir assez long je vais essayer de l'écrabler quand même là j'essaie de mettre le connecteur c'est chaud il aurait fallu que je visse avant je parle donc je connecte avant je suis vraiment trop limite ou de toute façon je vais être obligé de remettre un adaptateur par dessus où je rabote toute cette partie ici pour pouvoir redescendre la carte je me tâte j'ai décidé du raboter la tronche donc je vais y insérer la carte comme ça à l'intérieur donc là celle là ça a l'air de rentrer comme ça regardez donc là je ferai ça mieux quand j'aurai reçu la bonne carte je vais essayer de raboter un petit coup le reste mais là normalement au niveau des connecteurs je devrais être bien je devrais avoir beaucoup plus de place donc je ferai un adaptateur en conséquence pour pouvoir fixer la batterie quoi maintenant on va essayer de câbler la carte j'en ai chié les bulles pour pouvoir le mettre mais je vous explique même pas les fils les fils sont un peu rigides donc ça a été la galère donc là j'espère que c'est dedans donc là maintenant on va connecter la batterie et on va voir si ça fonctionne ah bah ça c'est une autre histoire donc là le plus qui est là donc là c'est une carte provisoire celle là c'est pas la carte finale donc là au petit c'est ce qui va bien je pense que cette carte là ne marche plus j'en ai essayé une autre j'ai testé avec une autre carte que j'avais ça ne fonctionne pas non plus la conclusion que j'ai c'est qu'en fait le condensateur n'est pas assez performant et il n'arrive pas à faire démarrer le moteur donc par chance j'ai des cartes de meuleuse qui ont deux condensateurs et là on va voir ça ensemble ça fonctionne mais bon nickel après la régulation de vitesse on s'en fout grossièrement mais tout ce que je sais c'est que là ça fonctionne donc là j'en ai commandé une qui a deux condensateurs je pense que ça ira mieux donc là je m'arrangerai pour emboîter ça à l'intérieur et ce que je ferai surtout c'est que je mettrai les fils avant de refermer la carcasse parce que là c'est vraiment trop compliqué et franchement bah écoutez une fois que j'aurai mis ça plus un adaptateur par dessus ça prendra moins de place celle là elle n'est pas toute neuve mais je pense qu'il y a moyen qu'elle arrache quand même qu'est ce que vous en pensez